Salut la gang, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. Regardez le paysage dans lequel je me trouve présentement à Nice, sur le bord de la mer. Totalement exceptionnel où j'ai le privilège fantastique d'être avec des experts de la croissance personnelle. On travaille pour un grand projet qui va sortir tout prochainement. Regardez la vue, faire du tournage comme ça avec des gens de coeur, des gens dans la conscience, des gens allumés. C'est totalement magique et j'avais envie de vous faire un petit coucou pour vous partager ma gratitude à quel point que je me sentais privilégié d'être, de me promener partout dans le monde, de vivre ma vie de rêve. Regardez, c'est totalement hallucinant et exceptionnel. Je n'ai pas envie de vous cacher ma joie, je suis vraiment très content, très heureux d'être ici. Ce que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous dire que vous savez souvent on voit des gens qui sont en train de se réaliser. On voit des gens qui ont du succès, on voit des gens qui font des sous, où on voit des gens qui ont tout à l'air beau. Mais la réalité, ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'il y a des moments de contraction au travers de tout ça. Que ce soit un coach, que ce soit un conférencier, un auteur, des gens qui sont en avant de vous, c'est important de comprendre qu'il y a toujours des moments de contraction. Il y a toujours des moments de doute. Il y a toujours des moments où est-ce que ça va bien. Il y a toujours des... Ce qui est important de comprendre, c'est de devenir un maître en l'art de surfer sur la vague. John Kabat-Zinn, il disait, tu ne peux pas arrêter la vague, mais tu peux apprendre à surfer avec. C'est-à-dire que le nombre de fois où est-ce que je vous ai partagé que je vivais des moments de contraction, des moments un peu plus difficiles, des moments où est-ce que je me remettais en doute par rapport à ce que je voulais, il y en a plusieurs. Des accepter... C'est la clé numéro un. D'accepter ces moments-là, mais toujours reclarifier notre idéal. C'est quoi qu'on veut vraiment. Moi, depuis des années, je suis en train de... Je me dis... J'ai ma vision. Si vous retournez voir mes vidéos, dans des vidéos où je partageais, un jour, je veux être en Thaïlande. J'avais mon téléphone en disant, hey, salut la gang, je suis en Thaïlande présentement en train de réaliser mon rêve. Ma vision, c'était ça. C'est que je me promène dans le monde. J'inspire les gens. J'ai une communauté qui me suit. Je partage des vidéos. Les gens s'en vont sur mon site web. Ils veulent davantage se faire accompagner par moi. Il y en a qui font juste regarder, and it's okay. C'est ma vision que je tape depuis longtemps. Vous savez, présentement, je suis ici à Nice. On est reçus dans une villa totalement exceptionnelle qui vaut des millions de dollars. Je suis entouré, on est deux seuls Québécois. Moi et Martin Latulippe, on est entouré d'autres experts dans l'Afro-Nifonie mondiale pour être dans un grand programme qui va apparaître partout sur les réseaux sociaux prochainement. Je suis le spécialiste en enseignement de pleine conscience. Je suis dépassé par ce qui se passe, gang. Imaginez, vous, à 10-12 ans, j'étais un tondeur de pelouse. Donc, les villas comme celle-là ici, moi, je tondais le gazon et je faisais des aménagements paysagers. Aujourd'hui, je suis reconnu un petit peu partout dans l'Afro-Nifonie mondiale pour ma façon de vulgariser mes propos, de faire réfléchir les gens, de permettre aux gens de se reconnecter. Ça prouve que tout est possible. Jamais, 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 j'aurais pu croire que ça, ça se produirait un jour. Mais j'ai décidé d'activer mon pouvoir de création. Vous savez, je suis privilégié d'être ici. Je suis privilégié de faire le travail que je fais. Je me considère chanceux, mais en même temps, je suis aussi conscient que j'ai créé le monde dans lequel je vis. Je l'ai créé par mes pensées. Je l'ai créé par mon discours intérieur, par mes paroles. Je suis ronde et concrète. J'ai pris ma pleine responsabilité. J'ai appris à me maîtriser des moments où est-ce que j'arrivais dans le doute, des moments où est-ce que les gens me jugeaient. Vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je me fais juger plus souvent qu'à mon tour. It's OK! Si on réagit à tout ce qui est, on va s'empêcher de vivre des moments exceptionnels dans des coins de paradisiaques comme ça, où est-ce que c'est totalement hallucinant. Vous savez, la semaine prochaine, je suis à Paris sur la scène. On est allé au Portugal dernièrement. Je me prends un petit peu partout. C'est complètement fou. Avec Inspire-toi, c'est complètement fou. En très peu de temps, qu'est-ce que je peux avoir créé? Mais c'est pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre. C'est pas parce que j'ai des propos plus intelligents qu'un autre. C'est juste que je laisse la vie être la vie à travers moi. Je demande d'être un canal. Je demande de pouvoir partager des expériences dans l'humilité avec tous les gens. Je ne veux pas trop me prendre au sérieux. Je veux, je veux m'amuser, je veux profiter de ce privilège fantastique qui est le jeu de la vie. Et pour ça, il faut se laisser porter. Il faut se laisser guider. Il faut accepter les moments de contraction. Les moments où est-ce que ça ne va pas comme on veut. Ça fait partie de la game. L'acceptation est une clé totalement exceptionnelle qu'on doit apprendre à vivre. Sinon, on est dans un monde de résistance. On est dans un monde qui ne nous convient pas. On est dans un monde de survie peut-être et de manque. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, dans mon monde que je veux, je veux qu'on soit dans un monde d'abondance. Dans un monde où est-ce que tout est possible. Dans un monde où est-ce que tes plus beaux rêves ou encore plus peuvent se réaliser. Mais pour ça, il faut que de temps en temps, il y ait des projets que ça arrive que ça ne fonctionne pas. Des projets qui te tiennent à cœur mais qui ne finissent pas par marcher. À ce moment-là, tu te dis quoi? La vie, l'univers veut quelque chose d'encore mieux que moi. Encore mieux pour moi. Et des fois, ça ressemble à ça. Ça ressemble que tu vas être appelé dans des projets à venir collaborer pour venir partager en toute humilité, en toute simplicité, ce que tu sais pour aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Laissez la nature faire son œuvre. Elle est parfaite, gang. Prenez vos responsabilités. Apprenez à vous maîtriser. Apprenez à reconnecter. Clarifiez votre idéal de vie parce que dans ce grand monde-là, tout est possible. Alors, c'était François Lemay. J'avais envie de vous partager toute ma gratitude que j'avais par rapport à ce que je vis présentement. Je voulais vous le partager. Pourquoi? Parce que vous me suivez, vous me supportez, mais vraiment pour vous inspirer à vous aussi être et devenir la meilleure version de vous-même. Alors, c'est François Lemay. Je vous dis, je vous aime, je vous adore et on se revoit bientôt. Bye tout le monde.